3, 2, 1 2ème Action C'était quoi la question déjà ? Attends, c'était quoi la question déjà ? C'était quoi la question déjà ? J'avais écrit un morceau déjà l'année dernière Oui, j'avais écrit juste une instru l'année dernière Mais bon, on avait un peu les écoutés On savait pas ce qu'on allait faire avec à ce moment-là Le titre est fait Tout n'est pas fini Il est un peu pourri pour l'instant Mais grâce à plus de travail, il va être magnifique Ça, ça a été une des dernières sur lesquelles j'ai bossé au final Parce que j'ai écrit toute une flopée de nouveaux morceaux En trois mois, entre mars 2016 et c'est ça, trois mois Après avec Mathieu, on s'est bien capté sur l'écriture Lui, il a écrit quatre morceaux, moi j'en ai écrit cinq La colonisation, comme dirait François Fillon C'est aussi un apport de culture Ah ouais, putain, c'était facile Un échange ou un apport, je ne sais plus ? Ouais, peut-être c'est un échange Bon, non, il a dit apport Échange, ouais Ouais, t'es là On a tout fait, tout très vite en fait Et Mika, je pense, notre manager, il voulait que ça soit spontané Il voulait qu'on n'ait pas le temps de trop cogiter, de trop prendre au cul puisqu'il avait peur qu'on s'embrouille et que moi je commence à perdre la spontanéité donc on a tracé, tracé, il n'y avait pas le choix. Après au final on a réussi à maintenir un rythme quand même soutenu et tout le monde avait respecté le timing, il n'y a pas eu de... On avait pris un peu large et ce prix on a bien fait. Et Brice il a pris 5 jours de batterie, c'est vraiment pas beaucoup, cette offre qu'on a pris, c'est vraiment pas beaucoup. Moi j'ai pris 5 jours et demi pour toutes les guitares, donc pareil c'est pas beaucoup non plus. Et là Julien il y aura en gros 3 jours et demi donc ouais, même pas 3 jours, il y aura 3 jours, il y aura 3 jours. Donc voilà, il faut quand même enquiller, il faut rentrer au moins 3 morceaux par jour. Tu peux le faire comme ça peut-être ? Au lieu de ? En hammer plutôt qu'en slide. C'est mieux comme ça ? Je donne plus la tueur à bord à la base. Allez ! Les choses ont filé, ça leur a plu moi j'ai écrit plus concis, j'ai fait des morceaux plus directs, des morceaux de 4 minutes où le qui dure 10 minutes. Ensuite, on a fait les prises avec Jay, qui faisait l'accueil son à la Dynamo et qui est pareil, un mec en or avec des super oreilles. On m'a demandé de vous expliquer le fonctionnement du ré-amp. On a spité le signal, donc on est rentré dans cette petite boîte de type radial, dans ce jeu d'une vieille. Pour récupérer le son de la guitare qui rentre dans la carte au son, l'autre partie du signal est envoyée dans l'ampli, qui lui-même est reliée à ce petit truc, le torpedo, le two-notes, qui permet de relier la tête d'ampli, donc celle-ci, directement à cet émulateur sans passer par un bafle. Une fois que les prises sont faites, on renvoie les pistes DI en sortie de carte au son via cette petite boîte, qui est une boîte de ré-amp. Cette boîte est reliée de nouveau à l'ampli, en train de faire des prises basses. Et maintenant, l'ampli est relié via ce câble HP à la Live Room, ici. Le câble HP revient là, et il est relié directement au bafle, pour renvoyer le son dans un vrai bafle, et prendre le son dans un vrai bafle. Donc on n'a plus qu'à faire lecture, et c'est comme si le guitariste jouait directement dans le bafle. Ça permet d'éviter de monopoliser la selle de prise durant toute la durée des prises guitare. Et ça permet de se concentrer sur le son une fois les prises terminées. Ce qui est vachement agréable en termes de workflow. Ça permet vraiment de séparer les prises, et de se concentrer vraiment sur le jeu, et après se concentrer uniquement sur le son, sans avoir à se soucier du jeu, vu que toutes les prises ont été faites avant. Il est calme, il est patient, il est fun, il est sérieux, il enquille beaucoup, il ne se fatigue pas vite. Euh, ouais, parce que... C'est quoi cette broche, Jérémy ? C'est fou cette broche, j'ai jamais eu cette broche, c'est maintenant. Pourquoi ? Mais foutez-moi la vie ! Ça y est, après notre réveillon ! Euh, je pense que si on ne comprend pas là, c'est que c'est mal joué, mais... Ah bah d'accord, c'est lui qui ramasse en plus ! On a fait une partie des prises à la vache aussi, un studio qui est à Toulouse avec Ayoum et Jean-Michel, qui sont deux gars adorables aussi, que des gens sympas, que des gens open, et j'ai incorporé plein de potes à moi, une batoukada, des cuivres... J'ai toujours rêvé de faire un morceau avec des cuivres, puisque je n'ai pas goûté avec des cuivres, donc c'était super de mettre ça en cycle. Il y a un Nikalarpa aussi, un violon scandinave, sur un morceau. Ouais, c'est vraiment celle-là, c'est le mot ! Ouais, c'est le violoncel... Bah donc ouais, ouais, enfin trois cordes de violonceles, une corde de contrebasse. C'est ça un peu comme violoncone aussi un peu. Ça fait viol de gambe. Peut-être un peu avec la résonance, ouais. C'est ce genre de truc. Pourquoi est-ce qu'on n'enregistre pas chez Vida, et pourquoi est-ce qu'il ne joue plus dans le groupe ? Parce que David Castel est un homme très occupé, et il est vachement plus dans le son maintenant, en fait. Il enregistre des groupes tout le temps, et il enregistre à peu près 14 albums par jour. Les délais ne correspondaient pas, enfin c'était chiant pour lui. Nous on voulait sortir l'album plus tôt, il aurait fallu décaler. Après lui, le fait qu'il ne fasse pas la tournée et tout, il n'avait déjà pas fait la tournée précédente, mais c'est toujours pareil, c'est vraiment une question un peu du temps quoi. Ouais c'est basse rouge, batterie verte, guitar bleue. Ouais, moi j'ai les tombes jaunes. Tom Jones ? Tom Jones ? Tom Jones. T'es cool. Mais non, mais c'est... Non, non, oui mais... T'es pour la blague. C'est comme un nouveau guitariste, non ? Oui Victor, le petit jeune. Le bisu, on n'aura pas de le faire chier. Et c'est un excellent guitariste, et puis il est très motivé, il est très cool. Et voilà, après c'est deux écoles qui se confrontent, on est dans la vieille école plus rock'n'roll et dans son école plus... C'est une sorte de fonctionnement ? Non, faut que tout soit exactement pareil. Il va nous faire encore un AVC. Victor, il aura la place. Victor, tout est pas sur la grille, tout est pas sur la grille. Encore un AVC de Victor ! Encore un AVC de Victor ! Encore un AVC ! Le mix, c'est Francis Cast, le fameux qui monte, qui monte, qui monte. Ça fait longtemps que j'entends parler. C'est quelqu'un qui a une patte, il a une touche, il a un côté plus organique, un peu plus sauvage. Et lui, pour ça c'était parfait, donc on est allé chez lui. On veut garder ce côté old school, un peu cradon et pas rock'n'roll, et à la fin on veut que ce soit moderne et bien cisaillé et tout. Des fois on va éditer, boucler des trucs, et des fois on va laisser des choses vivre, ça va dépendre. Et après, le mix s'est enchaîné de façon très très facile aussi. Tout a bien glissé, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de moment, on ne s'est pas engrouillé. Allez, mais merde ! Donc l'album sort en mars 2017, on est très contents du résultat parce que c'est vraiment ce qu'on voulait. Ce côté sauvage, ce côté organique, à la fois ça tape super fort quand ça doit taper, quand ça doit rentrer, ça rentre. Et c'est très moderne mais old school. Je voulais un album très scénique, un album qui soit très dynamique et où les gens n'avaient pas le temps de s'ennuyer, où il n'y a pas de longues plages, même quand il y a des passages calmes, que ça soit plus catchy et plus court. Et donc j'ai condensé, j'ai pu dire M'sack Up light, mais tout aussi large, voire plus. On relance un peu la machine, on a un peu rebooté le projet aussi. Il y a des noms qui ont bougé, moi j'ai changé ma façon d'écrire, de bosser, et on aborde la scène de façon encore plus spontanée, plus sauvage qu'avant. Donc tout est un peu nouveau. Et M'sack Up pour beaucoup de gens, ça sera nouveau. Il y a des fans hardcore d'il y a très longtemps et puis il y a ceux qui ne connaissent pas, qui ne demandent qu'à connaître. Il faut qu'on caillère, c'est dans la fourreau. On est chaud là. On a toujours eu ce côté un peu chien fou, on n'écoute pas, on ne suit pas les modes, on ne suit pas les cons, on s'en fout. Donc contre l'altfuck, il y a un côté godard. Si on n'aimait pas la mer, si on n'aimait pas la montagne, allez vous faire foutre. C'est exactement ça. Je pense que c'était ça le côté. C'est pas méchant, c'est jamais méchant, c'est juste sale gosse quoi. Contrôle l'altfuck. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?